Tu te demandes sûrement pourquoi je suis en mode mariage, en fait je viens tout juste de filmer la revue d'une série sénégalaise qui s'appelle Maîtresse d'un homme marié et c'était l'épisode du mariage, donc je t'invite à aller le voir, je mettrai le lien tout en haut ici ou bien direct dans la barre de description. Le mariage peut être le plus beau jour de la vie d'un homme et d'une femme mais aussi leur plus grosse source de stress, surtout en ce qui concerne la dot. L'homme se demande quelle somme d'argent donner et à qui la donner parce qu'à ce moment-là, ce n'est même plus la future mariée qui est concernée, mais ce sont ses parents et toute sa famille. On voit tous les tontons et tata qui apparaissent parce que tout le monde veut sa part de la dot. Il y a aussi la question de combien de temps il faudra économiser pour pouvoir payer cette somme exorbitante que certains parents demandent. Et tout ça pour avoir un compte en banque à zéro dès le départ du mariage. Mais c'est quoi en fait la dot ? Je vous en parle tout de suite après, je vais me changer parce que ce n'est pas encore le mariage, ok ? D'abord la dot, monsieur. Donc en gros, la dot, qu'est-ce que c'est ? La dot, c'est quand l'homme ou la femme, oui parce qu'il y a aussi des femmes qui dotent, mais dans cette vidéo, on va parler de la dot que le futur marié apporte. La dot s'effectue en présence des deux familles pour marquer et symboliser l'union de ces familles. Selon les cultures, l'homme apporte des choses précises que la famille de la future mariée a exigées. Alors ça peut être des cadeaux comme des basins, de l'or, des vaches, des moutons ou encore du simple cola. La dot, c'est une pratique vieille comme le monde. A l'époque et même encore aujourd'hui, c'est une tradition qui est très importante et très respectée dans la culture africaine. Quand je vous ai posé la question sur Instagram si vous étiez pour ou contre la dot, la majorité d'entre vous étaient pour parce que c'est la tradition. Donc c'est quelque chose de très important et d'ailleurs, certains mariages ne sont pas considérés valides ou légals si la dot n'a pas été payée. Comme la bague de fiançailles, avec la dot, tu promets à ta future femme que c'est sûr que tu vas l'épouser. Sauf que la dot, c'est un peu plus fort. Dans certains cas, les parents de la future mariée font une liste des choses obligatoires que tu dois ramener pour pouvoir épouser leur fille. Et si le mari arrive à ramener toutes ces choses, ça prouvera à tout le monde qu'il sera capable de subvenir à tes besoins dans votre future maison. Alors dans d'autres cultures, la dot, c'est très simple. Tu dois juste ramener des tissus, quelques colas et puis tout est réglé. Mais dans certaines autres cultures, les parents voient ça comme un moyen de s'enrichir et d'extorquer de l'argent. Alors ils font une longue liste exhaustive des choses que le marié doit ramener. Eh tonton, ça c'est la liste pour une femme ou bien je peux avoir la soeur aussi. Avant c'était une fierté d'avoir des garçons. Mais maintenant quand t'as une fille, c'est un bon investissement. C'est pour ça que de nos jours, on voit des filles qui sont super belles mais qui restent célibataires parce que les hommes ont peur de la dot. Ils se disent que ces filles là, c'est sûr que ça dot mais ce sera la mort quoi. Et lorsque certains hommes arrivent à enfin payer ta dot, à ramener tout ce que tes parents ont exigé, tu leur appartiens, un point c'est tout. Du coup dans notre culture, il n'y a pas beaucoup de divorce parce que les femmes se sentent obligées de rester dans le foyer de peur de ne pas pouvoir rembourser la dot. Même si la femme retourne chez ses parents, au général ses parents vont la renvoyer chez son mari parce qu'ils ne veulent pas ou ne peuvent pas rembourser la dot. Ah oui, le remboursement de la dot, ça existe bel et bien. Je vais vous mettre si je retrouve un documentaire très intéressant que j'ai regardé. Ça se passe au Uganda. Si je retrouve, je vais vous le mettre dans la barre de description. Dans ce documentaire, un père s'est fait emprisonner parce qu'il était incapable de rembourser la dot de sa fille qui a dû quitter le foyer parce que son mari la maltraitait. Si la dot est considérée comme un cadeau que tu fais à tes futurs beaux-parents en guise de remerciement pour avoir élevé leur fille que toi maintenant tu viens leur arracher, est-ce que ça doit être remboursé ? Si tu divorces de ton mari, est-ce que tu lui redonnes la bague de fiançailles qu'il t'a fait avant votre mariage ? Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'aimerais bien savoir. Si après toutes ces années qu'on a passé ensemble, tous les enfants que je t'ai fait, tu veux que je te rembourse ta dot, toi aussi tu dois me rembourser ma jeunesse. Il y a aussi le cas des maris qui ne payent pas du tout la dot. Ils te disent que de toute façon je t'ai eu gratuit, tu n'as pas de valeur, tu n'es pas allé à l'école en plus, tes parents ont accepté de te donner gratuit, ça veut dire que tu ne vaux rien. Je t'ai épousé juste parce que tu me fasses la cuisine et des enfants. Et il faut savoir une chose, c'est que l'éducation de nos femmes africaines est très importante. D'après une enquête qu'une femme qui s'appelle Sarah Lowe a faite, je vous mets tout ça dans la barre de description, je vous invite à regarder. C'est une petite vidéo de 1 minute, donc allez regarder, c'est en anglais aussi. Sarah, elle a fait une étude sur la dot au Congo. Et avec son équipe, ils ont remarqué que plus une femme est éduquée, plus sa dot est élevée, et moins elle a tendance à tolérer la violence conjugale parce qu'elle connaît sa valeur. C'est très important de connaître sa valeur et pourquoi pas même demander sa part de la dot. Parce qu'en général, les femmes, elles ne voient même pas cette dot. C'est une transaction qui se fait entre ses parents et le futur marié. C'est comme du business en fait. Il y a même des parents qui ont tellement hâte de toucher la dot qu'ils n'hésitent pas à envoyer leur fille se marier très tôt. Dès qu'elle commence à avoir des petits lolos à 12-13 ans, ça y est, elle est prête pour le mariage. Comme le cas de la petite fille sénégalaise qui a été mariée par force, mais elle malheureusement, elle n'a pas survécu. Elle a décidé de mettre fin à ses jours. C'est arrivé qu'il y a quelques semaines ça. Donc les histoires comme ça, ça arrive tous les jours et partout dans le monde malheureusement. J'ai l'impression que la dot, ça condamne et ça dénigre la femme. Mais en réalité, ce n'est pas la dot le problème. Je pense que c'est vraiment l'être humain. Il n'y a aucun problème à faire un cadeau à ses futurs beaux-parents. Il y a même des femmes qui se sentent flattées quand leur futur époux arrive à payer leur dot. Mais si le mariage ne marche pas, le mari ne doit pas s'attendre à avoir un remboursement. Il faut se mettre aussi dans la tête que la dot, ce n'est pas acheter la femme. Ça, ce serait de l'esclavage moderne. C'est plutôt un geste qui remercie les parents et qui unit une famille. Mais surtout, c'est l'amour qui doit triompher au-dessus de tout. Parce qu'il ne faut pas oublier que la dot est possible parce que deux personnes qui s'aiment ont décidé de s'unir. Dis-moi toi si tu es pour ou contre la dot. Ce serait quoi la solution pour des dot abusives ? Est-ce qu'on doit appliquer l'égalité des sexes, c'est-à-dire le futur marié donne quelque chose et la future mariée aussi doit donner quelque chose ? Comme ça, dans le mariage, personne ne se sent inférieur. Est-ce que l'État doit intervenir pour fixer un prix maximum pour la dot ? Je sais que ça se fait déjà au Niger où le prix maximum pour la dot est fixé à 50 000 francs CFA. En tout cas, si tu te maries cet été 2019, je te souhaite beaucoup de bonnes choses, heureux ménages et beaucoup de bonheur dans ton mariage. N'hésite pas à me dire si tu es pour ou contre la dot, s'il y a eu une dot avant ton mariage et comment ça s'est passé. D'ailleurs, on parle aussi de mariage en ce moment dans la série Maîtresse d'un homme marié. J'ai fait la revue de cet épisode que je vais te mettre juste ici. Et si tu comptes voyager cet été, je te mets une vidéo des 10 pays touristiques en Afrique qu'il faut absolument aller voir. Allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501